Dans les méandres de l'histoire, certains récits se distinguent par leur éclat, leur bravou et leur impact durable. Parmi ces récits, celui de la victoire éthiopienne sur l'Italie durant la première guerre italo-éthiopienne, 1895-1896, rit comme un phare de résistance et de détermination dans un contexte d'agression coloniale. Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur de cette épopée historique où l'Éthiopie, sous la conduite de l'Empérie Ménélique II, a confronté et vaincu l'armée italienne à la bataille d'Adoa, marquant un tournant décisif dans l'histoire de l'Afrique et de la lutte contre l'impérialisme. À travers le récit de cette bataille emblématique, nous découvrons les tactiques, les sacrifices et les triomphes qui ont façonné le destin de l'Éthiopie et ont inspiré les aspirations à la liberté à travers le continent africain. Préparez-vous à un voyage captivant à travers les parles glorieuses de l'histoire éthiopienne où la volonté et le courage ont vaincu l'adversité et ont préservé l'indépendance d'une nation. Les préparatifs éthiopiens en vue de la première guerre italo-éthiopienne témoignent de l'engagement résolu de l'empérial Ménélique II à défendre l'indépendance de son pays contre l'agression italienne. Conscient des ambitions expansionnistes de l'Italie et des menaces qui pésaient sur son territoire, Ménélique II a entrepris des efforts considéraires pour moderniser et renforcer son armée ainsi que pour mobiliser les ressources nationales. L'une des initiatives les plus marquantes de Ménélique II fut la modernisation de l'armée éthiopienne. Conscient de l'importance des armes modernes dans la guerre contemporaine, il a entrepris d'accueillir des armes à feu, des munitions et des équipements militaires auprès de fournisseurs d'étrangers, notamment en Europe et aux États-Unis. Cette modernisation de l'armée militaire éthiopienne a permis de renforcer la capacité de l'armée à rivaliser avec les forces italiennes sur le champ de bataille. Parallèlement, Ménélique II s'efforça de mobiliser les ressources humaines et matérielles du pays en vue de la guerre imminente. Il leur donna la levée de nouvelles troupes et la mobilisation des guerriers de différentes régions de l'Éthiopie, formant ainsi une armée diverse mais unie dans son objectif de défendre la patrie. Cette mobilisation nationale a été soutenue par des efforts visant à renforcer l'unité et la cohésion au sein de la société éthiopienne, sans-sendant les différents régionales et uniques au nom de la cause commune de l'indépendance nationale. En outre, Ménélique II a pris des mesures pour renforcer les infrastructures militaires et logistiques du pays. Les fortifications ont été érigées dans des positions stratégiques tant que les routes et les voies de communication ont été améliorées pour faciliter le déploiement et le mouvement des troupes. Ces efforts ont permis de prévenir l'Éthiopie à faire face à l'agression italienne avec résolution et efficacité. Ainsi, les préparatrices éthiopiennes en vue de la première guerre italo-éthiopienne ont été marquées par une détermination inébranlable à défendre l'indépendance nationale et à préserver l'intégrité du territoire éthiopien. Sous la direction de Ménélique II, l'Éthiopie s'est préparée à affronter l'agricité avec courage et résilience, jetant ainsi les bases de résistance historique contre l'impérialisme et l'agression étrangère. La bataille d'Adoua qui s'est déroulée en 1896 constitue un moment emblématique de la première guerre italo-éthiopienne marquant un tournant décisif dans l'histoire de l'Afrique et de la lutte contre l'impérialisme. Située près du village d'Adoua dans le nord de l'Éthiopie, cette bataille qui a opposé les forces éthiopiennes sous le commandement de l'empérial Ménélique II à l'armée italienne dirigée par le général Orest Baratiri. L'armée italienne, forte de son équipement moderne et de sa supériorité en nombre, avait lancé une offensive ambitieuse dans le but de soumettre l'Éthiopie à la domination coloniale italienne. Cependant, les troupes éthiopiennes, motivées par un profond sentiment de patriotisme et de détermination à défendre leur guerre, se sont préparées à faire face à l'envahisseur avec courage et résolution. La bataille a débuté le 1er mars 1896, lorsque les forces italiennes ont lancé une série d'attaques sur les positions éthiopiennes autour d'Adoua. Cependant, les tactiques de défense éthiopiennes, combinées à l'utilisation de papier du terrain montagné, ont encravé l'avancée des troupes italiennes et infligé des pertes importantes à leur rang. Pendant deux jours de combats intenses, les forces éthiopiennes ont résisté avec un bravo indomptable, infligéant des pertes sévères à l'armée italienne et contraignant finalement les troupes italiennes à part de la retraite. La bataille s'est sautée par une victoire écrasante pour l'Éthiopie, marquant ainsi la première défaite significative d'une puissance européenne par une armée africaine moderne. La victoire à la bataille d'Adoua a eu des répercussions profondes, tant sur le plan national qu'international. Elle a considéré l'indépendance de l'Éthiopie et a renforcé la réputation de l'empereur Ménélique II en tant que l'ident militaire habile et défenseur de la souveraineté nationale. Sur la scène internationale, la défaite italienne d'Adoua a été un choc pour les puissances européennes, remettant en question leur suprématie en Afrique et suscitant un regain de respect pour les capacités militares des nations africaines. Et si la bataille d'Adoua demeure un symbole de résistance et de triant contre l'impérialisme et l'oppression coloniale, illustrant la capacité du peuple et du bien à défendre sa liberté et son autonomie contre toute adversité. La bataille d'Adoua de 1896 reste un témoignage puissant de la résilience et de la détermination du peuple éthiopien face à l'agression coloniale italienne. Cette victoire historique a construit l'indépendance de l'Éthiopie et a inspiré des mouvements de résistance à travers le continent africain. Aujourd'hui, elle demeure un symbole de sécurité nationale de lutte contre nos pressions, rappelant l'importance de la détermination et de la solidarité dans la défense de la liberté et de la souveraineté. Vive l'Éthiopie, vive l'Empire Ménélique II, vive l'Afrique, la patrie où la mort nous incroît.